Just singing in the rain Ah pardon, excuse-moi Cannes, samedi 18 mai Aujourd'hui on a vu pour vous malgré la pluie Like Father, Like Son Mais aussi Jimmy P C'est parti J'ai l'impression qu'Arnaud Desplechin était arrivé à une sorte d'aboutissement avec Roi et Reine et un conte de Noël et qu'il fallait qu'il se ressource C'est un film qui a une grande ambition, qui a une mise en scène superbe, ample, majestueuse On dirait un film signé par un grand metteur en scène américain, ce qui pour moi, en tout cas ce matin, c'est un compliment Il y a une manière d'intriquer les flashbacks, les rêves au dialogue que je trouve très très beau Donc voilà, c'est un grand beau film C'est deux heures de grand cinéma sur la place du père, sur les enfants Il a toujours cette facilité à filmer les enfants avec une forme de grâce qui est toujours éblouissante Et ce qui aurait pu virer très vite au scabreux ou au surdramatique Il fait ça avec une finesse incroyable Alors bien sûr ça fait pleurer, mais ça fait pleurer en sourdine, doucement, tranquillement, avec tendresse C'est fait avec beaucoup de déhicatesses Il y a des petits détails, je trouve, des plans tout simples, un gros plan sur une paille mâchouillée Qui ont dit plus, à mon avis, que beaucoup de dialogues superflux Tour de Newcomb High, volume 1 et 2 est un satirical sci-fi event film C'est directé par Lloyd Kaufman et contient themes de déficit de déficit de l'écoutent C'est le dégrégation et contamination de la la vie de la santé, la nourriture, 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 la nourriture et la nourriture Ils sont tous en là, mixés avec gore et sexe et violence et, de course, un retour à la classe de Newcomb High, C'est de course un très grand hit pour Trauma en 1986 Autre fait d'hiver moins drôle, des coups de feu ont été entendus sur le plateau du Grand Journal Alors que Daniel Auteuil et Christophe Wald sont évacués en urgence, Johan Spahr revendique le coup Et pour finir, la question mystère du soir Que fait donc David Hasselhoff sur le tapis rouge cannois ? Restez à l'écoute, réponse demain Toujours en direct au marché du film où heureusement on échappe aux gouttes On enchaîne avec une question que l'on a posée à Michael et Yannick Est-ce que le nucléaire et l'amour font bon ménage ? C'est le sujet de Grand Central, le nouveau film de Rebecca Zlotowski Non, l'histoire d'amour n'est pas du tout toxique Parce qu'elle apporte un peu de vie, elle apporte de la chair Elle permet aussi d'amener des éléments de thriller dans ses films Donc ça permet au film de dépasser la chronique sociale, sociologique Et d'apporter un peu de profondeur Et puis ce serait en plus un peu dommage avec un couple comme Léa Seydoux et Tahar Rahim De ne pas mettre un peu d'amour dans ça Le problème ce n'est pas tant l'histoire d'amour C'est comment elle s'insère dans le scénario Et Rebecca Zlotowski en faisant le parallèle entre le nucléaire et l'amour toxique Finalement contamine son récit Et nous parle plus au cerveau qu'au cœur Et du coup c'est un peu dommage Parce que le couple fonctionne très bien entre Tahar Rahim et Léa Seydoux Mais malheureusement on a du mal à vraiment vivre leur passion L'idée en fait c'était de faire un film qui raconte une histoire très intime Mais dans un contexte en fait dans une ville, dans un pays Avec une toile de fonce qu'on voit rarement dans les films un peu aseptisés, classiques on va dire Et après est venue très vite l'idée des élections Parce que ça me semblait être à la fois un événement très banal Et en même temps très marquant Où il y aurait beaucoup de gens Et il y aurait comme ça un reflet entre ce que vivent les gens d'aujourd'hui Et l'essor des personnages Pour moi c'est des gens qui ne sont pas des éponges Et ça m'intéresse de travailler avec des gens qui ont des vrais caractères Voilà, ça m'intéresse plus Après j'adorerais aussi bosser avec des acteurs plus classiques on va dire Mais pour l'instant c'est vrai que ça m'intéressait vraiment De travailler avec des gens qui pouvaient incarner et rebondir sur ce que j'avais écrit C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ?